Il était une fois dans un pays loin d'ici, un empereur qui était si coquet qu'il changeait d'habit à chaque instant. Tous les jours, l'empereur montrait un nouveau vêtement, et il parcourait les rues de la ville pour se faire admirer. Pour lui plaire, les courtisans lui faisaient fort ce compliment. « Oh, sire, quelle élégance ! Ce velours y est si bien à votre majesté ! » La penderie de l'empereur était si bien remplie qu'il y avait tellement de vêtements qu'elle occupait une salle entière du palais. Et parfois, l'empereur n'arrivait même plus à faire son choix. « Fais-je mettre ce joli pourpoint ou bien ce manteau de soie ? » Un jour, deux coquins se présentèrent aux portes du palais. On leur avait souvent parlé du petit travers de son propriétaire. Les rusés pensaient pouvoir en profiter pour remplir agréablement leurs bourses vides depuis beaucoup trop longtemps. Ils déclarèrent « Nous sommes les meilleurs tisserands du pays. Nous n'offrons nos services qu'aux princes et aux rois. » Et les malins ajoutèrent « Nos tissus sont si fins, si légers, que seul un homme de goût, un esprit supérieur peut les apercevoir. » L'empereur, enchanté d'avoir été choisi par des ouvriers aussi raffinés, leur fournit un métier à tisser et les installa au palais. Il ignorait que les deux coquins faisaient semblant de travailler et qu'ils revendaient les fils d'or et de soie qu'il leur donnait. Le premier ministre vint voir les tisserands. L'empereur l'avait chargé de vérifier que le travail avançait comme il le souhaitait. Les filous lui montrèrent fièrement rien du tout en disant « Oh voyez cette couleur unique, cette transparence magnifique ! » Quand l'empereur lui demanda des nouvelles de son tissu, le ministre ennuyé n'osa pas lui avouer qu'il n'avait rien vu. « Il va me prendre pour un idiot et me renvoyer aussitôt, » se dit-il. Alors il assura « Oh ! Une merveille ! Une finesse sans pareil ! » Les deux compères annoncèrent enfin que le tissage était fini. Il était temps de coudre l'habit. Ensuite, l'empereur arriva pour l'essayage. À son tour, il ne vit rien du tout, mais n'osa pas le dire au filou. Alors ceux-ci ajoutèrent « Oh ! Son soulier assorti, l'effet sera gâché ! » L'empereur enfila le pourpoint imaginaire et mit à ses pieds d'invisibles souliers. Les deux coquins félicitèrent l'empereur. « Oh ! Votre majesté porte la toilette avec une élégance parfaite ! » Et tout naturellement, ils demandèrent leur paiement. Le souverain voulait tant son habit qu'il crut le voir vraiment. Il organisa un défilé pour le montrer à tous ses fidèles sujets. Suivi par les coquins, portant la traîne invisible du vêtement, l'empereur marchait lentement dans la rue en petite tenue. Et tous l'acclamaient en criant « Bravo ! Qu'il est beau ! » Car ils savaient que seuls les idiots ne voyaient pas le tissu. Mais voilà qu'un petit enfant, qui n'était pas au courant, s'exclama en riant « Ah ! L'empereur est en chemise et il a les pieds nus ! » Les gens réalisèrent soudain que c'était la vérité. À leur tour, ils se mirent à crier « Regardez ! L'empereur n'a pas d'habits ! » L'empereur comprit enfin le tour qu'on lui avait joué. Et jurera qu'à l'avenir, il serait moins vanuteux et moins coquet.